Fille du jour vient de faire une entrée éclatante. Salut tout le monde, j'ai une annonce à faire. Je me présente pour être reine du bal. Votez pour moi! Fille de l'ami a également fait une entrée lumineuse. Excuse-moi, t'es sur mon chemin. Je me présente pour être reine du bal. Pas toi! Je vais juste ajouter ma photo encore une fois. Non! Encore! J'ai dit non! Arrête ça! Sérieusement? J'en ai assez. Voyons comment tu te sens si quelqu'un gâche ton soleil. Hé, mais je bats! Lâche-moi, sale fille! Arrête! Tu ne seras jamais reine du bal. Les filles, arrêtez de vous battre. Regardez dans quel état vous vous êtes mise. Les filles sont de retour dans leur chambre. Elles ont toutes les deux des plans pour devenir la reine du bal. La bataille commence. Elles ont chacune leur propre kit de beauté. Le mien est meilleur. Non, le mien l'est. Eh bien, mesdemoiselles, c'est à celle qui fera le meilleur reliquine. Je me demande ce qu'elles ont dans leur kit de beauté. Bonne chance, mes filles! Oh non! J'ai tellement de gros boutons! Je dois les percer. Perk! T'as beaucoup de boutons! Perk! Qui a-t-il m'a touché avec le pied? Attends, c'est quoi ces bœufs sur mon visage? J'ai des boutons aussi! Respire profondément. Pense à une solution. Calme-toi à jour. Tu peux le faire. Mon gadget pour percer des boutons! Tellement de matière gluante en sort! Je vais l'appliquer sur mon visage. Comme un masque facial. Perk! C'est la motarde sur ton visage. C'est fait! La couleur nocturne est bien meilleure. Je vais l'appliquer doucement sur mon visage comme un masque facial. Je dois m'assurer de couvrir chaque bouton. C'est fait! Voici la partie géniale. J'ai un aimant et un chiffon. Je vais couvrir l'aimant avec le chiffon. Puis je vais retirer le masque facial en utilisant l'aimant. N'est-ce pas cool? Les filles sont enfin débarrassées de leurs boutons. Elles sont un peu plus proches de devenir reine du bal. Une palette de fards à paupières. Attends, elle n'a pas les couleurs que je veux. Je sais. Je vais invoquer un rayon de soleil pour changer les couleurs. Wow! Elles sont beaucoup plus colorées maintenant. D'accord, je vais commencer avec cette couleur jaune. Juste comme le soleil. On dirait qu'il y a un coucher de soleil sur mes paupières. Attends, encore une chose. Je vais verser des paillettes dorées sur le pinceau. Comme ça, je peux appliquer des rayons de soleil autour de mes yeux. Il manque quelque chose. Ah ah! Des autocollants pour le visage. Ils seraient magnifiques sur moi. Essayons-le. Ta-dam! Je suis ensoleillée et lumineuse. Qu'y a-t-il dans mon kit de beauté? Juste des crayons de couleurs? Ah ah ah! Pauvre de toi! Je ne peux pas les laisser me surpasser. Je sais. Je vais tremper les crayons de couleurs dans l'eau. Après les avoir mouillés, je vais commencer à dessiner autour de mes yeux. En commençant par les paupières. Voilà! C'est tellement joli! Les filles savent vraiment comment utiliser leur style unique. Mes cheveux sont un vrai désastre. Peut-être que les peignets les arrangera. Oh! Ils sont trop emmêlés. Quelle est cette odeur? J'ai littéralement brûlé un trou dans ma brosse. Quelle inutilité! Attends! Je sais. Je vais enrouler une mèche de cheveux autour de mon doigt, puis la chauffer avec mes pouvoirs. Et je vais faire la même chose avec le reste de mes cheveux. Mes cheveux sont tellement bouclés et stylés. Se brosser les cheveux, c'est tellement de travail. Comment vais-je coiffer mes cheveux? Ha ha! Ah! Achou! Eww! Ça m'a embêté dans mes cheveux! Hi hi hi! J'ai besoin de ma brosse. Je n'arrive pas à enlever la morde. Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Oh non! Cela semble être un gros problème. Réfléchissons. Oh! Je sais quoi faire. L'aspirateur. Plissons doucement tes cheveux dedans. Il va aspirer la morde. C'est tellement dégoûtant. Je veux aussi des boucles. Laisse-moi réfléchir. Que dirais-tu de la ceinture de mon peigne noir? Faisons-le. Je vais enrouler tes cheveux autour comme une tresse. Puis les transformer en macarons spatiaux. Trop mignon! Maintenant, il faut attendre. Je veux faire autre chose à mes cheveux. Je vais utiliser cette brosse pour appliquer des teintures orange et jaune sur mes cheveux. Ça va rendre mes cheveux plus amusants. Je vais verser une noisette de dentifrice sur tout le cuir chevelu. Puis commencer à masser. Assure-toi de couvrir chaque mèche. Maintenant, enveloppons les cheveux dans du papier aluminium et laissons reposer un moment. Regardez ça! Maintenant, il faut attendre. C'est l'heure! Moment de vérité! Waouh! Mes cheveux sont bleus! Comme le ciel nocturne! Belle! Merci d'avoir été ma coiffeuse, maman. Mais tu peux partir maintenant. On ne peut jamais avoir de mauvaise journée ou nuit pour les cheveux. Éouh! Mes lèvres pêlent tellement! Elles sont si sèches et écaillées. Je devrais jeter ça. Éouh! Enlève ça de mon bureau! Tu es tellement dégoûtante! Je dois hydrater mes lèvres après avoir vu ça. J'ai ce gant de gommage. Je mets de la mousse dessus. Oui, je commence à frotter mes lèvres. Tellement qu'il pèse et lisse! Attends, encore une chose. J'aimerais appliquer un masque pour les lèvres. Je vais le laisser reposer un moment et attendre qu'il hydrate mes lèvres. J'ai ce rouge à lèvres de mon type de beauté. Il est de couleur bleue. Ma préférée. Mais c'est trop simple. Waouh! Mes lèvres ont l'air tellement en banque santé. Je veux aussi appliquer du gloss. Tellement brillant! Je suis jalouse. J'ai une idée. C'est la sauce Tabasco la plus épicée. Je vais en verser dans le tube de gloss. Hé! Tu veux essayer mon gloss? Bien sûr! Je ne peux pas croire que tu es prête à partager ça avec moi. Ça a l'air tellement joli sur moi. Hein? Mes lèvres brûlent! Oh mon Dieu! Ses lèvres sont devenues comme celles de Huggy Wuggy à cause de la sauce épicée. Ouf! Mes lèvres vont bien maintenant. Oh! Le rouge à lèvres de jour. Je vais combiner les couleurs bleues et jaunes. Hé! C'est à moi! Pourquoi il est en deux? Qu'est-ce que t'as fait? On dirait que j'ai laissé l'étoilé sur mes lèvres. Regardez ses lèvres parfaitement poupose. Oh oh! Les filles se battent encore. Les filles! Les filles! Arrêtez de vous battre! Vous devez encore choisir vos robes. Wow! Regarde ma belle robe bleue! Quelle jolie robe jaune! Je ferais mieux de me changer maintenant. Je ferais mieux de me changer aussi. Ça va être une transformation incroyable. La magie est en train de se produire. Les filles sont magnifiques dans leurs jolies robes respectives. Je ressemble à la reine de la nuit. Je suis l'étoile du jour. Attends! Il nous faut des chaussures maintenant. Mes chaussures sont tellement moches et sales. Zut! Comment allons-nous avoir de nouvelles chaussures? Oh! Attends! Des chaussures jaunes? Hé! Pourquoi mes chaussures sont bleues? Il y a eu une erreur. Échangeons. Ah! C'est nul! Dindia est tenue simple à une incroyable robe étincelante. Je dois choisir une tiare maintenant. J'ai besoin de manquer de beauté. Il y a un certain décoll de décoration. Je vais commencer à fabriquer ma tiare. Pauvre de toi! Hé! Ça a l'air tellement simple et sale! Qu'en est-il de jour? Waouh! Sa tiare est tellement grande et jolie! C'est l'huile! Oh! Du papier! Je sais quoi faire! Ça va demander de sérieuses compétences en origami! Une tiare faite du papier! Ça a l'air tellement cool! Blu! Une belle tiare fait une grande princesse. Les filles sont tellement occupées à s'admirer qu'elles ne regardent pas où elles vont. Tu ne regardes pas? Non! C'est toi qui m'as bousculé en premier! Oh non! Les filles! Arrêtez-vous d'être! Ça ne va pas bien se terminer! Wow! À qui appartient cette chaussure? Pas vraiment de problème! Vous avez toutes les deux ruiné vos tenues à cause de votre dispute! Ah! Allons-y! 3, 2, 1... C'est la fête! Les filles sont enfin arrivées à la soirée du bal de promo! Hé! Nous aimerions rejoindre la fête dansante! Ha! Regardez ces filles! Tout le monde nous regarde bizarrement! Sortons d'ici! 12 heures! Ha! Nous n'abandonnerons pas! Travaillons ensemble! Notre maquillage et nos robes sont ruinées! Nous ne gagnerons pas le titre de reine du bal! Nous pouvons unir nos forces et réparer notre apparence ensemble! Tiens! Je vais t'aider à ranger tes cheveux! Je vais t'aider avec tes cheveux aussi! Je vais enlever toute la saveté! Verre que c'est coulant! Je vais t'aider avec tes cheveux! Je vais t'aider avec tes cheveux! D'accord! Je vais t'aider avec tes cheveux! 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 Je crois qu'il est temps d'engager une nounou! Tu as raison! Il y a tellement de gens qui ont postulé pour être la nounou! Qui cela pourrait-il être? Qui est la nounou de l'enfant cette fois-ci? Je suis la nouvelle nounou! Ouah! La nouvelle nounou, c'est Ladybug! Haïa! 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 C'est tout? Cette émission est tellement ennuyeuse! Ouh! Affaire à repasser chaud! Je vais le toucher quand la nounou ne regarde pas! Pas si vite! Ouf! J'ai pris le gant de cuisine juste à temps! Bon! Je vais jouer avec un couteau! Je veux couper une pomme! Arrête! Ce couteau est si tranchant! Je reviens tout de suite! J'ai juste besoin d'un morceau de papier et je vais le plier en forme de couteau! C'est beaucoup plus sûr! Ça ne coupera même pas! Oh oh! Qu'est-ce que le gamin est en train de faire cette fois-ci? Je vais couper la douille avec des ciseaux! Je veux voir si elle tient! Je suis si près du but! Ah! Une protection de Ladybug? Tu es en train de gâcher tout le plaisir! Je ne peux rien faire de plus ici! Je dois me débarrasser de cet insecte! Qui est à la porte? Je vais le chercher! Un exterminateur d'insectes? Un insecte! Non! Je t'en prie! Je suis innocente! Voilà un spectacle divers du sang! S'il vous plaît! Ne me tuez pas! Bonjour! Je suis Ariel, la petite sirène! Je suis ta nouvelle nounou! Une sirène? C'est pas possible! J'espère que ça ne te dérange pas! Mais j'ai amené mes amis! Wow! C'est intéressant! Qu'est-ce que c'est que cette chose hérissée? Aïe! Oh non! Ça fait mal! C'est bon! Mon ami Sébastien peut t'aider! Je ne peux pas regarder! Ses pinces peuvent retirer le dard, tu vois? Jetons ça à la poubelle! Oh! C'est pas vrai! Tu as un bracelet pointu! Nous ne pouvons pas l'avoir! Sébastien doit aussi arracher les choses pointues! Qu'est-ce que tu as fait? Tu as abîmé mon bracelet! Qui est à la porte? Je vais le chercher! Oui? Wow! Je suis un pêcheur et je viens chercher ce poisson! Non! Merci, Manga! Bon travail! Au revoir, le poisson! Non! Non! Laisse-moi pas tirer! Qui est à la porte? Bonjour! Je suis Barbie, votre nouvelle nounou! Barbie! Je veux des bonbons! Arrête! Regarde tes mains sales! Heureusement que j'ai apporté une brosse à dents et du dentifrice! Nous allons presser un peu de dentifrice sur tes doigts et les frotter avec la brosse à dents, lentement et doucement. Et c'est fini! Ils sont tous propres! Qu'est-ce que c'est? Je vais aussi te faire une nouvelle coupe de cheveux! C'est parti! Non! 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 Ne t'approche pas de moi! On a presque fini! Regarde dans le miroir! Tu es superbe! Tu ressembles à Ken! Ce n'est pas fini! J'ai fini de peindre mes ongles! Maintenant, je dois attendre qu'ils sèchent! Je vais me détendre pendant ce temps! Super! C'est l'occasion de lui abîmer les ongles! Je vais mettre de la gueule sur ses ongles! Ils vont coller à la table! Ensuite, je vais moudre du poivre et la faire éternuer! Pourquoi mon nez me démange-t-il autant? Et pourquoi mes ongles sont-ils tout collants? Oh non! Ça vient! Achou! Il n'est pas pu m'en empêcher! Mes ongles sont collés à la table! Enfin, elle est partie! Bye bye! Je suis si intelligente! Oh non! Le méchant docteur est la nouvelle mou de l'enfant! Je suis fort! Quelles sont ces traces de pas boueuses? Je vais les suivre! Elles sont pleines de germes! Je me demande où cela va nous mener! Des pieds sales et pleines de champignons! Ah ah! Tu dois être l'enfant que je garde! Oui! Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne me laisses pas d'autre choix que de te nettoyer les pieds avec une brosse à percussion! Quoi? Éloigne-toi de moi! Oh! C'est tellement satisfaisant! J'ai dit que je ne voulais pas! C'est presque propre! Arrête ça! Regarde! Tes pieds sont comme neufs! Sauf qu'il y a encore des champignons dessus! Arrête! Arrête! Je vais les couper! Qu'est-ce que c'est? C'est parti! C'est une solution rapide et facile! Ça ne fait même pas mal! Vous allez me couper les pieds? Détends-toi! C'est fini maintenant! Nous pouvons regarder la télévision! Regarde! Il y a une émission amusante! Ha ha! J'adore cette émission! Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça! Hé! Tu veux un encart? Oui, bien sûr! Hé hé! Vas-y, essaie! Ça doit être une chips de champignons, hein? Oui! Wouhou! Attends! Pourquoi mes doigts commencent-ils à doubler? Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce que j'ai mangé! Qu'est-ce que tu m'as donné à manger? Wouhou! Pourquoi le garçon s'est-il transformé en cheval? Le champignon fait voir au docteur des choses étranges! Wouhou! Éloigne-toi de moi! Tu es un monstre! Je ne te reverrai plus jamais! Je m'en vais d'ici! Hi 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 hi! Je lui ai même donné des champignons sucrés! Bye bye! Je suis un vrai génie! Je joue à Poppy Playtime! C'est mon jeu préféré! Je crois que je dois passer par cette porte! Hein? Bonjour! Je suis Mommy Long Legs! Ça fait toujours partie du jeu! Je suis ta nouvelle nounou! Ravie de te rencontrer! Je vois que tu as mangé beaucoup de chips! Je sais que c'est le cas! Je pense que tu devrais te brosser les dents! Il s'intéresse au brossage! Je veux juste manger plus de chips! Tu dois écouter ta nounou! Ou je viendrai te chercher! Ouah! Comment ça m'a peut-être sortir de la télé? Viens ici, Yves-là, enfant! S'il vous plaît! Ne me faites pas de mal! Hé! Sans mes jetons! Ouah! Va te brosser les dents, d'accord? J'ai dit que je ne voulais pas! Oh! Eh bien, il est cassé maintenant, tu vois? J'ai besoin de me calmer! Que dirais-tu de cette jolie brossette dans les cornes? Tiens, je vais t'aider à l'utiliser! Non! Ne la mets pas près de mon visage! N'aime pas ça! Au revoir! Oh! Il est temps de prendre les choses en main! Arrête! Oups! Cette femme éprayante me poursuit! Je crois que je l'ai perdue! Oh non! Elle est toujours là! Je suis encerclée! Brosse-toi les dents! Oh non! Elle se rapproche tellement! Hein? Pourquoi suis-je coincée? Oh non! J'ai les bras remêlés! Elle est coincée? Oh! Regarde! Tu as un bras par ici! Ne touche pas à ça! Je vais t'aider à récupérer ton bras! Tu n'arrives pas à croire que je suis empêtrée dans mes propres bras! Ha! Ha! C'est vraiment épique! Elle essayait de me poursuivre et on dirait qu'elle s'est retrouvée à la place! Laisse-moi t'aider à aller jusqu'à la porte! Ha! Qui est la nounou de l'enfant cette fois-ci? Une fille de Tic et la nouvelle nounou! Très bien! Où est l'enfant? Enfin quelqu'un de cool! Quoi de neuf, mec? Cet endroit est basique! Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Wow! Un pistolet à tatouage! Je vais l'essayer sur moi! Arrête! Tu veux un tatouage? Oui! D'accord! Je vais le faire pour toi! J'y perds! Détends-toi! Je ne vais pas tatouer un enfant! Je vais juste utiliser de faux autocollants à la place! Ton tatouage est fait, le mioche! Wow! C'est trop cool! Chérie! Nous sommes dans la maison! Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je vais te montrer quelque chose! Regarde! J'ai un nouveau tatouage! Quoi? Qui t'a fait un tatouage? Ma nouvelle nounou! La nounou t'a fait un tatouage? Tu es folle! C'est juste un faux tatouage! Peu importe! Je m'en vais! Attends! Où est mon salaire? Tu ne seras pas payée pour faire un tatouage à mon enfant! Vous êtes nuls, les gars! Oh! J'aimais bien cette nounou! Je voulais qu'elle reste! La nuit tende! Mercredi est arrivé! Je suis ta nouvelle nounou! Hein? C'est quoi cette tenue? Ouah! Qui est là? Donne-moi un coup de main! Tu veux ma sucette? Qu'est-ce qu'il y a? Aucun sucre n'est autorisé dans cette maison! Rien ne peut m'empêcher de manger mes gummies beurs! Hein? J'ai dit pas de sucre, n'est-ce pas? S'il te plaît, ne me poignarde pas! Je ne peux pas regarder ça! Elle voulait juste prendre les oursons en gélatine! Qu'est-ce que? Que ce soit un avertissement! J'ai dit pas de sucre! Peu importe! Je prendrai un coca quand même! J'ai un arbre et des flèches cette fois-ci! Hein? C'est pas possible! Ce? Ouais! Je visais juste le coca! Le coca n'est pas autorisé! Ce n'est pas juste! Plus rien n'est autorisé! Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça! Oh non! Qu'est-ce que l'enfant est en train de faire à la chose? Viens ici, vilain doigt! Où est la chose? La chose! Je t'appelle! Je sais que Mercredi déteste les couleurs! Alors je vais peindre les angles de la chose en rose! Ils auront l'air fabuleux! La chose? Où es-tu? Hein? Quoi? Enlève des angles roses de moi! Ha! J'ai encore des trucs roses! Je vais les mettre dans un ballon rose! Comme un ballon d'eau! Je dois m'assurer de bien viser! Ha! Ha! Tout droit vers mercredi! Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis si colorée! Je suis allergique à ça! Oui! J'ai encore gagné! Qui est la nounou de l'enfant cette fois-ci? C'est une fille indélo! C'est pas possible! Nous prends tes devoirs! Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, commençons! Je vais en faire une partie pour toi! Ouah! Ouah! Quel énorme bouton! Ouah! Il y a tellement de choses qui sortent! Aïe! Pourquoi as-tu fait ça? Je dois l'essuyer! Du papier, hein? Je crois que j'ai une idée pour t'occuper! Nous avons besoin de papier, de colle et de plastique! D'abord, je vais couper la colle et l'envelopper dans du plastique! Je vais lui donner la forme d'une boule, puis l'envelopper dans du papier! Je vais la plier et faire un peu au milieu! Pourquoi n'essais-tu pas de la presser? C'est comme un bouton! C'est tellement dégoûtant que j'adore ça! Wow! Celui-là est vraiment gros! Ça va être une grosse explosion! Hum! Je vais l'écraser! Tout est pulvérisé sur le visage de la fille! Oups! Je ne vois pas où je vais! Laisse-moi t'aider! C'est le chemin! Wow! Est-ce que je vais au bon endroit? Oh! N'oublie pas tes livres! Bon boy! Plus de nounou! La première chose à faire est de construire une piscine! Je ne peux pas le faire seul, les filles! Je manque d'air! Une bouteille de Coca-Cola? Hum! Et un sèche-cheveux? Il faut que je le prenne, s'il te plaît! J'ai un bricolage à faire! Je vais mettre la moitié de la bouteille sur le sèche-cheveux, comme ça, je pourrais facilement diriger l'air pour gonfler la piscine! Wow! C'est vraiment très intelligent! Et voilà! C'est facile! C'est comme presser du citron! Youpi! Nous avons une piscine! C'est trop cool! Attends, attends, attends! Il nous faut de l'eau! Est-ce que ça suffira? Euh, non, il nous faut plus que ça! Maman! Elle est en train d'arroser le jardin! On peut utiliser ça! Un tuyau d'arrosage! Tout le monde sort de la piscine! Commençons à la remplir d'eau! Wow! Elle se remplit très vite! Je pense que la profondeur est suffisante! Éteignons ce truc! C'est pas! Ouh! L'eau est froide! Je veux juste nager! La prochaine chose à construire est un toboggan! Je vais passer un coup de fil! Hé! L'entrepreneur est là! Nous essayons de construire un parc aquatique! Pouvez-vous faire le toboggan? Tant que vous pouvez me payer! Bien sûr que nous pouvons! Excusez-nous pendant que nous prenons notre argent! De l'argent que nous n'avons pas! Oh! J'ai trouvé un dollar! Une pièce de monnaie! Un bouton! Oh non! Oui? Peuille! Ici! N'oublie pas mon bouton! Pas de paiement! Pas de construction! Il ne l'a pas terminé, mais au moins il a construit l'échelle! Allons-y! Nous pouvons peindre cette chose nous-mêmes! Les filles, préparez vos pinceaux! Commençons à peindre! C'est fait! Parfait! Wow! Une noix de coco! Décorons-le avec des noix de coco! Et je vais ajouter les feuilles! C'est bien! Je vais ajouter d'autres feuilles pour qu'on ait vraiment l'impression d'être sur une île! Mais il nous faut encore le toboggan! Qu'est-ce qu'il y a maintenant? On peut en trouver un! Yay! Livraison de toboggan! Aidez-moi à monter ce truc! Il s'adapte parfaitement à la piscine! Ça va être amusant! J'ai hâte de l'essayer! Ensuite, nous devons construire un puits d'eau! Ça a l'air génial! Mettons le rocher par ici! Ouf! On a réussi! C'est parfait! Hé! Maintenant, pour l'eau, je vais juste accrocher ces guirlandes bleues! C'est comme une illusion! Youpi! La fontaine d'eau a même des lumières de fée! Mettons d'autres décorations sur le mur! Comme une étoile de mer, d'autres plantes, de jolis gauchers, et une méduse! C'est fait! C'est très excitant! On a l'impression d'être simouséant! Nous sommes tellement douées pour ça, les filles! Je m'amuse tellement à la piscine! Je veux essayer le toboggan! C'est tellement glissant! Oh! Oh non! Laisse-moi voir! C'est une très mauvaise blessure! Qu'est-ce qu'on fait? Oh! J'ai besoin d'emprunter ton déodorant! Hein? Je vais mettre le déodorant doucement pour que ça ne fasse pas mal! Ça a marché! Et je t'ai aussi acheté ce joli tatouage de baleine! Il suffit de le mouiller pour qu'il se colle à ta peau! What? J'adore! Les filles, attendez! Encore une chose! Nous devons réparer ce sol glissant! Avec ces tapis puzzles! Mettons ces tapis tout autour de la piscine pour qu'elles ne soient plus glissantes! Dernière pièce du puzzle! C'est fait! Nous pouvons être en sécurité et nous amuser en même temps! Hé! C'est quoi ce truc jaune dans la piscine? Qu'est-ce que... Haïli? Oups! J'ai fait pipi! Eww! Sortons de la piscine! Pourquoi as-tu fait ça? Tu devrais aller aux toilettes! Mais c'est tellement glauque et sale là-dedans! Il y a tellement de toiles d'araignée et de mouches! J'ai trop peur de l'utiliser! On dirait qu'il faut nettoyer les toilettes! Allons-y! C'est dégoûtant! Ça pue vraiment ici! Berk! Je ne veux même pas y toucher! Je crois que je vais vomir! Berk! Ces toiles d'araignée me donnent des frissons! Enlève-les-moi! Ramassons toute cette bave dégoûtante! Mince alors! Enlève-moi ça! C'est tellement dégoûtant! Je ne veux plus le regarder! D'accord! On peut le faire! Utilisons ceci pour recouvrir le mur! Bon travail! Nous avons fait du bon travail! Les toilettes sont belles et propres! Allez Haïli! Wow! C'est tellement confortable ici! Merci, Sœurette! Beau travail d'équipe, Sœurette! Les sucettes glacées sont les meilleurs goûters qui soient! J'en ai fini avec ces bâtonnets! On ne jette pas de détritus! Bonjour! Toi! Ne les lance pas sur elles! On peut peut-être réutiliser ces bâtons! Pour quoi faire? J'ai une idée! Mets ces bâtons de glace ensemble pour faire une échelle! Le dernier! Ensuite, nous en prend une lampe! Ta-da! Bouge! C'est mon tour! Ah! C'est tellement relaxant! Et la lampe le rend encore plus beau! Je vais écrire quelque chose avec de la crème solaire! Je la mettra sur le ventre de ma sœur! Hihihihihi! Tapis-moi! La vengeance sera douce! Oh! Hein? J'ai un beau bronzage! Un coup de poing qui arrive! Arrête! Oh! Il fait si chaud! Nous avons besoin d'une boisson vraiment fraîche! Attends! J'ai une idée! Ajoutons un Bartiki à notre parc aquatique! Je serai votre barman aujourd'hui! Tout d'abord, je vais mettre ces oursons Haribo dans la casserole. Et continuer à remuer jusqu'à ce qu'ils soient tous fondus. Comme ça! Ensuite, je vais ajouter la fécule de maïs et continuer à remuer jusqu'à ce qu'elle prenne cette couleur claire. Mettons-la dans une assiette. Prenons une pincée et roulons-la en boule. Fabriquons-en beaucoup et mettons-les dans un verre. Ensuite, remplissons-le de thé au lait. C'est un excellent thé boba à faire soi-même! Trois pailles, une pour chacune d'entre nous. Vos commandes, mesdames! Wow! C'est tellement bon! Goûte-le! C'est la meilleure des boissons! Qu'est-ce qu'on va faire, patron? Regarde! Il y a une caméra de sécurité. Nous devrions la vérifier. Peut-être qu'elle nous donnera un indice. Voici donc l'ordinateur. Trouvons les images. La vidéo a été supprimée! Le tueur a dû l'effacer. Il y a une empreinte digitale sur le bouton supprimé. Passe-moi la brosse, s'il te plaît. Je vais mettre de la poudre sur l'empreinte. Pourquoi partir? Non! Ensuite, je mets un morceau de ruban adhésif pour révéler l'empreinte digitale. C'est une empreinte de pouce. Tout le monde doit montrer la sienne. Ce n'est pas la mienne. Regarde! La mienne est un flocon de neige. Moi? Je vais te montrer que je suis innocent. Regarde! D'accord, très bien. Je vais le faire. Non! Et la chose? Montre-leur que tu es innocent. Comment ça tu ne le feras pas? D'accord, je vais le faire pour toi. Attends! Ça correspond à l'empreinte du pouce sur le bouton. La chose! Vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Attendez, je ne l'ai pas tué. J'ai un malibi. Voilà ce qui s'est passé. La poupée de Squid Game m'a offert des biscuits d'Algona. Et elle m'a dit que je ne pouvais en prendre qu'un seul. J'ai donc commencé à découper la forme de l'étoile, mais j'ai échoué. Oh non! Il y a d'autres biscuits là-bas. Alors je devrais peut-être en prendre un. Pendant ce temps, la marionnette de Squid Game se détend plein du snack bar. J'ai pris tous les biscuits et je n'ai toujours pas réussi à en couper un. Oh non! C'est grave! Est-ce que c'est une caméra de surveillance? Oh mince! La poupée pourrait découvrir que j'ai pris tous ces biscuits. Je dois effacer les images. Efface, efface! Voilà ce qui s'est passé. Je vois. Alors si elle n'est pas la tueuse, nous devons continuer à chercher. Je vais vérifier le corps pour trouver d'autres indices. Hein? Les cheveux roux! Qui parmi vous a de longs cheveux roux? Non! Pas moi! Eh bien, tu vois... C'est d'elle la tueuse! Attrapez-la! Non! Vous ne m'attraperez pas si je vais dans les toilettes. Pas si vite! Je peux pêcher! Je l'ai! Il faut juste que je continue à les remonter. Aïe! Vous êtes en état d'arrestation! Non! S'il te plaît! Laisse-moi t'expliquer. Quand je suis arrivée ici, je suis sortie du tuyau des toilettes. La poupée de Squid Game m'a vue et m'a montré à quel point j'avais l'air horrible. Alors elle m'a dit qu'elle m'aiderait à me coiffer. Elle m'a brossé les cheveux et m'a même mis des pinces. Elle m'a aussi maquillée et je n'ai jamais été aussi jolie. Elle s'est donc couverte de mes cheveux pendant qu'elle m'aidait. Je lui devais beaucoup. Alors pourquoi je la tuerais, n'est-ce pas? Il faut que je fasse une enquête plus approfondie. J'ai trouvé une brosse à cheveux dans la poche de la poupée. Ariel est tiré d'affaires. Encore une fausse piste. Nous devons poursuivre nos recherches. Voyons ce qui se passe en toi. Il est temps de jouer au docteur. Tout le monde met son masque. C'est parti! Je vais utiliser un laser pour ouvrir ton estomac. Il faut faire très attention. Ok, ouvre-la. Son estomac est enfui sous les piles. Nous devons faire ce qu'il faut car la poupée a des soubresauts. Voilà le truc qui brose. Il y a une serrure sur son ventre. Heureusement que j'ai apporté une clé. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un champignon! Il n'y a qu'une seule personne qui aime les champignons. Comment expliques-tu cela, Mario? Je jure que je n'ai pas tué cette marionnette. Laisse-moi t'expliquer. J'ai offert à tout le monde une assiette de délicieux champignons. Mais personne n'en a voulu. Ils pensent que mes champignons sont dégoûtants. Non, merci. Sauf la marionnette de Squid Game. Elle a mangé tous les champignons. Il n'y a pas de poison dans les champignons. Laisse-moi te le prouver. Tu vois, je vais bien. Tu devrais essayer maintenant. Je vais en prendre un. Encore une fausse piste. Je vais chercher d'autres indices. C'est une morsure avec du rouge à lèvres au-dessus. Je vais vérifier tes lèvres. Non, pas cette couleur. Et certainement pas celle-ci. Et Nid, ton rouge à lèvres correspond à la marque de morsure. Nous devons la museler avant qu'elle ne se transforme en loup et nous attaque. Non, je peux t'expliquer. La poupée est moins joyante à attraper. J'ai attendu qu'elle lance la balle et je l'ai attrapée. Mais j'ai mordu trop fort et elle s'est cassée. La balle a cessé de rebondir. Mais je voulais toujours jouer. Alors la poupée a utilisé sa main à la place et je l'ai mordu. Je vais voir par moi-même. La main n'est pas attachée. Et Nid dit la vérité. Elle n'est pas l'assassin. Regarde. C'est un journal qui mange des monstres. Il vient vers moi. À l'aide. Je l'ai. Je l'ai. Je me demande ce qui est écrit ici. Cher journal. Aujourd'hui, j'ai tué la poupée de je suis. C'est le journal de mercredi. Hein? Hé! Pourquoi lisez-vous mon journal intime? C'est privé. Vous êtes en état d'investation. Je ne suis pas le tueur. Très bien. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je réfléchissais à ce que je devais écrire dans mon journal quand j'ai vu ces deux-là jouer aux fléchettes. Viens te joindre à nous. Tu peux prendre cette fléchette. Je préfère utiliser un arbre et des flèches. Non! Elsa m'a poussé si fort que j'ai raté mon tir. Je me suis tellement énervée que je me suis enfouie. Puis, j'ai réalisé que j'avais accidentellement touché la poupée avec la flèche. Oh non! Que va-t-il lui arriver? J'étais tellement excitée à l'idée d'écrire dans mon journal que j'avais tué la poupée de Speed Game. Mais elle était encore en vie. Bon sang de bonsoir. Au moins, j'ai récupéré ma flèche. Enfin, quand je ne l'ai pas tuée cette fois-ci. Alors, enlève-moi les menottes et laisse-moi partir. Comment es-tu sorti de ce... Nous devons continuer à chercher la vérité. Hé! C'est un téléphone? Anna appelle! Ça doit être le téléphone d'Elsa! Oh! C'est ma soeur! Hé, sorette! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'accuses? J'ai une explication! J'étais en train de prendre des selfies avec Ariel et aussi avec Mercredi parce que j'adore les souvenirs figés. Mais la batterie de mon téléphone est soudainement tombée en panne. Heureusement, la marionnette m'a offert son chargeur pour que je puisse rallumer mon téléphone. Merci, poupée! Prenons un selfie! Tu vois, c'est notre selfie. Alors tu sais que je dis la vérité. Attends! Regarde cette photo! Dracula mord la poupée! C'est lui! Il doit être le tueur! Attrapons-le! Ouvre, Dracula! Nous nous ouvrirons la porte nous-mêmes! Hmm? Hilder a pont fermé! Réveillons-le! Nous avons plusieurs alarmes et il ne se réveille toujours pas! Les vampires détestent l'ail, n'est-ce pas? Ceci devrait le réveiller. Éloigne cette chose de moi! Qu'est-ce que vous voulez? Vous... Vous croyez que j'ai tué cette poupée? Vous vous trempez complètement! Je venais de finir mon tasse de son... Mais je voulais encore! J'ai essayé de prendre du son à tout le monde... Mais il bougeait trop! Sauf la poupée! Je suis un robot qui ne peut pas me mordre! Alors? Je ne l'ai pas tué parce que je ne pouvais même pas la mordre! Je vais me rendormir! Alors? On s'est toujours pas qui est le tueur! Wow! Un progéon de Nutella arc-en-ciel! Tada! Je vais utiliser ce rouleau de peinture pour peindre ma maison! C'est la combinaison de mes deux choses préférées! Les couleurs et le Nutella! Regarde ma maison arc-en-ciel! Elle est si parfaite! Bravo! Trop de couleurs me donnent la nausée! Une araignée? On dirait que je viens de trouver ma couleur! Je vais utiliser l'encre de l'araignée pour peindre ma maison! C'est comme ça que tu peins une maison simple! Je suis très fière de mon travail! Quelle peinture dois-je utiliser? Attends! J'ai des boutons! Je sais! Faisons-le! Je vais utiliser le plus des boutons pour peindre ma maison et j'utiliserai ma queue qu'en pinceau! Mélange du bleu et du jaune pour faire une maison verte! Aussi verte que les algues! Quelle décoration dois-je mettre sur ma maison? Un poisson! Alors je le mettrai sur une éponge! Sébastien, à toi l'honneur! C'est fait! C'est mon tour de peinture! Il a fait une éponge en forme de poisson! C'est un phare! Maintenant je peux peindre des formes de poisson partout dans ma maison! Je veux ajouter des bulles comme une vraie créature marine! C'est magnifique! Des décorations mignonnes? Oh non! J'ai fait tomber ma sucette dans la peinture! Ça m'a brisé le cœur! Un cœur? Je peux vraiment utiliser ceci pour peindre des formes de cœur sur tout mon mur! J'ai un cœur! Il a une chauve-souris! Cette chauve-souris est à moi! Je l'ai eue! Je vais faire de toi un pochoir de chauve-souris! Je tends un peu de peinture blanche en aérosol et je suis prête à peindre! Vous n'êtes pas les seuls génies de l'art dans le coin! Un coup d'œil à ma maison et tu sauras que c'est la mienne! Danse! 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 Tellement ennuyeux! Non! J'ai trouvé! Un lecteur de CD? Waouh! Ce CD est tellement brillant! Ça me donne une idée! Je vais mettre des CD sur tout mon toit pour qu'ils ressemblent à des écailles de poisson! Ça a l'air génial! Je vais transformer cette bouée de sauvetage en fenêtre pour pouvoir observer les gens! Des décorations de toit? Intéressant! Je vais en fabriquer moi-même en utilisant ces pointes de ma chauve-souris. Je vais commencer à les installer sur mon toit avec mon aide. Cela devrait effrayer les visiteurs. Qu'est-ce que tu veux, la chose? Oh, oui! Une fenêtre. Merci pour ton aide. Je vais la mettre ici. C'est parfait! J'utiliserai mon couvercle de cercueil pour la porte. Ma maison a l'air effrayante et j'adore ça! Bleh! Je ne peux pas les laisser me battre! Je sais! Je vais utiliser ma veste en fourrure pour faire un toit en fourrure. Puis, j'utiliserai ces tubes pop pour faire une fenêtre et une porte. J'ajouterai même ces picelles colorées pour faire un rideau. Les paillettes améliorent tout. Salut, les gars! Oh, oh! Qu'est-ce que Mercredi est en train de faire? Je vais enterrer des mains de squelettes dans mon jardin. J'aime bien enterrer des choses, surtout des squelettes. Il ferait de bonnes plantes. Maintenant, je vais les arroser de sang pour qu'elles poussent vite. Du minute à l'autre, elles germeront. Oh, mon Dieu! Ce sont des mains de zombies? Mes plantes sont toutes matures. Regarde ces mains vertes. Pour couronner le tout, je vais ajouter un panneau RIP. Mon jardin de zombies est terminé. Battez-vous! C'est délicieux! Wow! Ça m'a fait peur! Maintenant, j'ai fait tomber mes bandes à cisuler. Je ne peux plus les manger. Mais je peux les utiliser. Je vais faire un chemin avec ces bandes à cisuler. Ta-da! Ça a l'air magique! Et moi? Je dois aussi décorer ma cour d'entrée. Regarde ce que j'ai pour toi! Un coquillage géant! Ouvre-le pour découvrir la surprise qu'il contient. C'est une mini-piscine avec des canards en caoutchouc! Ce n'est pas tout! J'ai aussi apporté un seau de sable. Je vais en verser partout devant chez toi pour que tu te sentes toujours proche de l'océan. Merci, Sébastien! Les filles ont fini de décorer l'extérieur de leur maison. Oh non! Un orage arrive! Tout le monde rentre dans sa maison! Vite! Au moins, j'aime l'eau! J'espère qu'il ne va pas faire exploser mon toit! Il est temps d'attraper du poisson! Non! Pas moi! Oh! C'est un gros poisson! Je vais couper la corde! Où est ma prise? Qu'est-ce que je fais de ce filet? Oh! Je sais! Je peux en faire un rideau! J'ai aussi installé des ampoules colorées! Youpi! Hein? C'est quoi ce truc qui brille sous le sable? Waouh! C'est un coffre au trésor! J'adore les trésors! Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh! Quelle décoration parfaite! Je me demande comment je peux rendre ma maison plus amusante. Je n'aime pas la façon dont le sol ressemble à de l'herbe. Je vais utiliser ces tapis d'alphabet pour faire un tapis. Je vais les assembler comme un puzzle. C'est tellement mieux! Je peux me rouler par ici. Oh! Est-ce que c'est une mèche de fil qui s'est détachée? Je déteste quand ça arrive. Quelle est la longueur de ce truc? Je peux en faire une pelote de laine? Je sais! Je vais en faire des petits pampons. Je vais en faire d'autres et les mettre sur mon tabouret pour en faire une chasse à pampons. jolies! C'est tellement confortable! Qu'est-ce que je fais de ce tulle? Ah! Tada! Autant de rideaux colorés! Je t'ai apporté quelque chose pour décorer ta maison. Qu'est-ce que c'est? Voyons voir. Tu m'as apporté une lampe? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Une jupe hawaïenne? J'ai une idée. Je vais draper la jupe sur la lampe. Puis ajouter un chapeau et des lunettes de soleil. Elles ressemblent à ma cousine nitte. Ensuite, je vais mettre des rideaux à ma fenêtre. Je vais aussi accrocher des photos de ma famille. Bonjour, cher Mercredi. Tu me manques. C'est tellement ennuyeux. Finalement, je vais ajouter un filet pour que ça ressemble à une toile d'araignée. La chose. Qu'est-ce que t'en penses? C'est du bon travail. Ok, tu peux y aller maintenant. Home sweet home. Être bleu. Joli. Encore? Hihi, c'est amusant. C'est énervant. Qu'est-ce que... À mon tour. À mon tour. Tu joues avec elle? Il est temps de tirer quelques flèches. La flèche est en feu. Oh non! Le toit des nids est en feu. Même le toit d'Ariel n'est pas l'épreuve du feu. Voyons qui s'amuse maintenant. Hein? Tu sens ça? Aïe! Regarde! Nos maisons brûlent! J'ai besoin d'eau! Dépêche-toi! Il n'y a pas d'eau! Qu'est-ce que je vais faire? Cours pour sauver ta vie! Nos maisons brûlent! Ta maison est le seul endroit sûr! Quoi? Ce n'est pas censé arriver! Merci de nous laisser rester avec toi! Non! Lâche-moi! Lâche-moi!